Une émission spéciale, 50e anniversaire. Je ris de me voir ces belles en ce miroir. Je ris de me voir ces belles en ce miroir. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Aïm, auquel je parle. D'après toi, vous êtes seulement deux sur la Terre à être infaillibles. Le paparum vous y est à Montréal. Là, la vérité, pas de discussion, point final. Ce que tu dis là, tu sais, c'est un peu insultant pour le Saint-Père. Le jazz piano a commencé à l'église, avec le blues qu'il joue dans l'église, comme ça. Le jazz piano a commencé à l'église. Sous-titrage MFP. ... Bonsoir. Eh bien oui, c'est moi qui vous accompagne ce soir, tout au long de ce dixième épisode de notre série anniversaire. Ce soir, j'aurai le plaisir de vous représenter quelques-uns des plus beaux moments des productions artistiques réalisées par Adjo-Canada avec des artistes d'ici. En musique, bien sûr, mais aussi en ballet, en théâtre et même en cinéma d'animation. Saviez-vous que dans les premières heures de la radio, presque toute la musique que Radio-Canada nous faisait entendre était interprétée par des musiciens de chez nous qui jouaient en direct dans les studios. Au fil des ans, nos ondes se sont enrichies, des disques et des enregistrements des grands orchestres américains et européens. Et dès 1940, Radio-Canada nous gratifiait de l'Opéra du samedi en direct du prestigieux Metropolitan Opera de New York. Je me souviens que, tout jeune encore, je rêvais, en écoutant l'Opéra du samedi, me retrouver moi aussi un jour sur la scène du Metropolitan. Certains y ont réussi. Quand j'étais toute petite, on écoutait à la maison mes parents et moi, tous les samedis après-midi, les radios étaient ouvertes et on écoutait les broadcasts de Metropolitan Opera. Et puis, j'écoutais l'Hippon, c'est à ce moment-là qu'ils faisaient des vocalises extraordinaires. J'avais des vocalises avec elles et ça montait tout seul, c'était extraordinaire. C'est un lieu comme ça, là, que je me suis, un jour, retrouvée au maître, probablement. Radio-Canada présente nos futures étoiles. John Vickers, André Turton, Joseph Roule, Don Gerard, Maureen Forrester, Claire Gagné, Murray Morrison, Louis Killicott, en fait, tous ces gens-là, ils chantent encore, ils sont encore en carrière, figurez-vous, depuis 1950, 51, 52, par là. Et ils ont commencé à arriver au Canada? Et ils ont commencé à arriver au Canada. Nos futures étoiles, c'était l'émission, c'était le truc pour nous. Il fallait gagner, il fallait passer là pour avoir, dire qu'on peut faire une carrière. « La, 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 la belle vie deends-おっ délit explicar... » Notre beau barbier fut à l'époque jugé de bien piètre qualité par la critique montréalaise et, avouons-le, par plusieurs des grands patrons de Radio-Canada, aux horreurs présenter un opéra italien, chanter en français et dans une mise en scène théâtrale. On ne viendrait des puristes quand, plus tard, notre barbier a raflé les honneurs des Amy Awards de New York. La critique internationale criait au génie, justement, pour l'originalité et la pertinence de la mise en scène de Paul Buissonneau. Moi, l'opéra, ça m'a toujours emmerdé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? L'opéra Roll Ball. C'est tellement plat que j'étais à la place Bézard encore là. Je vous dis que c'est pas un amusement, hein? Alors là, il faut écouter ça, les yeux fermés. D'ailleurs, tous les vieux russes qui sont là, ils dorment. Oh, faut pas les déranger. C'est pas une note de trop. Bref. Alors moi, j'ai dit, je vais le faire à ma manière. Une manière vivante. C'est pour ça que j'ai pris des comédiens, j'ai faisaient jouer mes acteurs, mes chanteurs. J'ai faisaient jouer, je les animais. Ils parlaient à la caméra, ils chantaient vers la caméra. Alors, c'est ce qui a séduit les Américains, d'ailleurs. Ça a pris là-bas, ça a pris des proportions intéressantes. D'ailleurs, Pierre Morin m'a dit, ah, ta mise en scène a été très appréciée par le public là-bas. C'est à se marrer. Alors qu'ici, mon frisson gagne de constipé, c'est à décoirer les hommes. Quand M. Duplessis voudra porter des accusations, il devra chaque fois préciser les comtés, les paroisses, les individus... Les comtés, les bichimis, la paroisse, l'individu, le docteur Ernest Poulet. Les mini-séries historiques comme Duplessis, Riel ou encore Laurier que nous verrons bientôt font la fierté de Radio-Canada dans un nouveau genre de théâtre spécialement conçu pour la télévision. Mais les productions théâtrales de Radio-Canada ne datent pas d'aujourd'hui. Plus de 800 œuvres jouées à la télévision depuis 1952 et des milliers de radiothéâtres qui ont, n'est-ce pas, meublé l'imagination de ceux d'entre vous qui avaient mon âge. Radio-Canada a permis aux canadiens français de s'ouvrir au théâtre international, mais surtout de se reconnaître dans les œuvres de nos dramaturges les plus talentueux. Et au cœur de cette éclosion culturelle apparaît bientôt une des figures de proue de notre théâtre, Marcel Dubé. Bonsoir, c'est pas possible, j'ai rendez-vous d'affaires. Marcel, c'est un rendez-vous. J'aimerais bien, il y a des tas de choses que je fais pour toi, Florence, mais franchement, c'est pas possible. C'est ça, je te suis le vrai. On te parle comme une petite fille, tu vois, c'est ça qui me... c'est ce qui me plaît en toi. C'est dire que tu vas devenir une petite femme. Je te l'ai dit que je t'aimais, c'est ça que tu voulais. Eh bien, va-t'en maintenant, va-t'en, j'ai plus de voix. Je voulais, je voulais, comme je hais le reste du monde. Eh bien, Marguerite, je vous cède la place. Vous pourrez crier à votre guise, détester le monde à votre aise. Bonsoir. Non, 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 mais c'est pas possible. Je peux pas repartir la maison comme ça. Ça fait trop longtemps qu'on vient, ça. Si on sait pas, moi, je m'entends mourir. Ah, parce que tu comptes au moins peut-être pour te faire vivre. Je vivrai comme je pourrais de l'argent que je gagnerai. Comme certains jeunes fous de ton hache ou à la misère en rose, c'est ça, hein? Pourquoi ça sert de discuter, papa, on peut jamais se comprendre. On se comprend pas parce que t'es borné. La vérité, c'est que j'ai bu la moitié de ma paille, puis j'ai peu du reste dans ma botte. Est-ce qu'on t'aille? Hein? Est-ce qu'on t'aille? Ça va, il est de ta faute. C'est toi qui t'a voulu le paire, c'est toi qui t'a voulu. T'aurais pas l'affaire à me mettre de responsabilité si c'est toi-là à me faire promettre. Ça va rien à me laisser tout seul, que dis-le-moi. Comme le serais-moi au sein de l'hôpital et que moi-je me construis. Ça devrait pourtant être assez mieux pour savoir qu'on rend pas des services à un gars comme moi. Un gars comme moi, c'est pas fiable pour Saint-Cenn. Je le sais pas, ça. Je le sais pas encore au prix. Un peu le parement, moi. C'est pas de connexion, pas de protection nulle part. C'est pas d'avenir. C'est rien qu'un bon rien. Un seul d'homme manqué, comme même pas la chance d'aller crever comme un homme au front. Parle. Parle, dis quelque chose. Parle. Parle, dis quelque chose. Parle, dis quelque chose. Parle, dis quelque chose. Parle, dis quelque chose. Trois-le-vingt a été l'aboutissement d'une de nos démarches. Bien sûr, l'important c'était de... On voulait créer, on voulait se servir d'un médium de télévision pour... Pour le faire éclater. Lui désobéir. Et en lui désobéissant, on créait des... on créait des... des langages. Ficulaire au chocolat. Tarragon. Jambon de Bayonne. Big fat. Cacao. Coco. Steak au pois. Mesdames et messieurs, le kiné est servi! ... Pas des crisins. Nous allez voulu le chemin qui est changé dans sa vie en guerre. Pas des crisins. Pas des crisins. Nous avons des espères du diable. Pas des crisins. 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 On est l'humain guidé sur nos rangs. ... ... La la la. 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 J'ai tant de façons que je vous ai bien, pour vivre soit bon, et que ça me coûte rien. Sous-titrage MFP. 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 La Société Radio-Canada a maintenant l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter une première mondiale à la télévision. Metz pour le temps présent de Maurice Béjard. ... 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